Chaque année, 500 jeunes sportifs français partent réaliser leurs rêves aux Etats-Unis. Ils ont la chance de décrocher une bourse pour exercer leur sport tout en étudiant dans une université. De plus en plus de footballeurs sont candidats au départ cette année. Pour la première fois, les recruteurs ont fait le déplacement à Paris pour observer et sélectionner les futurs stars peut-être du soccer. Grégory Naboulet, Tatiana Daligo. Il a traversé l'Atlantique pour dénicher la perle rare. Entraîneur dans une université américaine, il vient en France pour la première fois, supervisé de jeunes footballeurs. Je viens de passer deux semaines en Grande-Bretagne et ici, les joueurs sont meilleurs techniquement. C'est ce qu'on recherche, un jeu différent, plus propre, moins physique. En tout, dix recruteurs ont fait le voyage. Sous leurs yeux, 30 jeunes footballeurs de haut niveau, tous bacheliers. Ils jouent pour décrocher une bourse de 30 à 50 000 dollars et certains font déjà leur petit effet. Le 6 est un bon joueur. Oui, le numéro 6 me plaît bien. C'est un milieu de terrain, bon techniquement, rapide, malin, bien. Pour Malik, le fameux numéro 6, cette journée c'est le point de départ d'une nouvelle vie, rêver. Quand on voit la télé, dans les films, comment ça se passe dans les universités, avec le sport et tout, ça donne envie. Sur les campus américains, les athlètes sont rois. Six jours de sport par semaine et diplôme à la clé. Et ici, les bons joueurs de ballon rond ne courent pas les rues. Alors, on importe. Des stars comme Thierry Henry pour développer le soccer, un business florissant, mais aussi des jeunes talents. Thibaut, Terminal ES, voit son avenir loin de France. Ici, il se dit incapable de mener de front hautes études et football. Son profil intéresse les recruteurs. Avec son accent bien Frenchie, il tente de les convaincre, de miser sur lui. Il y a un test à passer, mais ça peut être intéressant. La barrière de la langue, c'est dur ? Non, ça va. Tous les joueurs sélectionnés devront passer un test d'anglais. En cas d'échec, ils seront recalés. Seuls 4 ou 5 d'entre eux réaliseront leur rêve américain.